Bonjour à tous, c'est ici Cléa Simon, on se retrouve pour ce troisième épisode sur Civilization VI. Alors j'ai vu un petit peu vos commentaires, au moins pour les premiers épisodes, beaucoup étaient un petit peu déçus. En tout cas, enfin déçus, étaient étonnés du fait que je vienne sur une partie qui soit comme ça, en début de partie, en tout cas, qu'il n'y ait pas de mode ou quoi que ce soit. Certains m'ont reproché également le fait de ne pas être sur une partie plus avancée, ou en tout cas d'expliquer beaucoup. Alors je répète, si j'explique le jeu c'est parce que déjà j'aime beaucoup expliquer ce que je fais. Et ensuite, j'aime aussi expliquer pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, donc ça c'est aussi l'intérêt. Alors en tout cas, j'ai fait une petite partie aussi de mon côté. On va essayer de progresser, d'avancer très rapidement pour faire plein, enfin de réussir l'objectif. Alors je pense qu'on va partir un petit peu sur du militaire, peut-être changer en courte partie, mais déjà il va falloir partir sur de la science. Et j'ai vu que, généralement, en essayant de faire un peu de tout, je ne me débrouillais pas forcément très très bien. Alors on va essayer de finir celui qui est en cours, et ensuite on partira plus vers des éléments comme le Martial, ou quoi que ce soit, parce qu'on aura Bodaïcé qui est... non, Golgo, pardon, Gorgo, qui est plutôt du guerrier pour Sparte. Et cet homme-là qui a l'air plutôt d'être un commerçant, et il va falloir faire attention parce qu'il pourrait nous poser quelques problèmes. Donc bien sûr, on essaiera de gérer en temps et en heure ce genre de choses. Si on peut repousser aussi les camps barbares, et ce genre d'unité qui nous pose un problème assez important, ça pourrait être pas mal. En tout cas, on a pu gérer pas mal de choses, ça c'est très bien. On a encore de quoi travailler, notamment sur le territoire qui est en dessous. Donc on va pouvoir ramener les personnages quand on n'en a pas besoin, par exemple. Ça pourrait être très bien. Donc voilà à peu près ce qu'il y a à réaliser. Alors j'essaierai de donner quelques petits tips que j'ai cru comprendre en jouant, quand il y en aura, bien évidemment. Ça pourrait être toujours sympathique. Déjà on va essayer de prendre du niveau en abattant ce premier. Donc on a bien un camp barbare de ce côté-ci, ce qui n'est pas forcément très pratique. Ok, on a quand même réussi à l'abattre. Et on a gagné donc le travail du bronze en amélioré. Ça tombe bien puisque c'est une technologie militaire et ce qu'on veut obtenir. On a des bonus en tant qu'Amérique. Donc dans ces cas-là, autant essayer de s'en servir dans la mesure du possible. Là j'ai bien fait le... Je les ai fait les... Où sont ce bonus ? Je me demandais si j'avais fait ce que je voulais sur certains éléments. Mais on va essayer de se balader avec cet homme-là. Bon, toi déjà tu vas te soigner. Et on s'attaquera à ses lanciers dès que possible. Ok, toi aussi tu vas te soigner pour un tour. Et on a une promotion qui a été obtenue ici, d'accord. On ne pourra que le tour prochain. Les promotions en fait, il ne faut pas avoir fait de mouvements pour pouvoir vraiment s'en débrouiller. Fort bien, fort bien et t'es qui toi ? Donc t'es Zanzibar, Zanzibar, qu'est-ce qu'ils veulent comme quête ? Recruter un marchand illustre. Alors pour l'instant on n'est pas du tout dans cet objectif-là, malheureusement. Mais l'idée ce sera de gérer. Donc ça c'est pas mal. Bonus de rencontre, donc un émissaire. Vous avez rencontré une nouvelle cité-état, parfait. Donc on va essayer de gérer ça. Il faut avoir aussi ce que veut Stockholm par exemple. Inspiration, main d'oeuvre nationale. Ok, pourquoi pas. Est-ce que on a... Alors, main d'oeuvre nationale, est-ce que c'est là-dedans ? Main d'oeuvre nationale. Pour l'inspiration, il faut construire un quartier spécialisé. Ce qui n'est pas dans notre objectif. On ne va pas partir en mysticisme parce que je n'en ai pas besoin. Par contre, j'aimerais bien partir directement là. Donc on partira sur les deux. Mais vous voyez, atteigner une population niveau 6. Construisez un quartier spécialisé. Ça sera pas mal. Et on pourra débloquer la philosophie, enfin l'autocratie, l'oligarchie ou la république classique. Moi je pense que je vais partir sur l'autocratie pour avoir plus de technologies militaires. Ce qui sera très bien. On a fait apparemment toutes les carrières de pierre. Ouais, tout est réalisé ici. Et je vois qu'on a... On va se soigner et on viendra l'aider. Parce que je pense qu'ils vont essayer de nous attaquer. Et c'est pas vraiment ce dont j'ai besoin là tout de suite. Et là, il y a une cité brésilienne. Donc nous, il va falloir récupérer une cité. Alors peut-être de ce côté-ci. Pour pouvoir récupérer tous les aliments qui sont ici. Et avoir un port sur la mer. Ce qui serait vraiment pas mal. Mais aussi peut-être de ce côté-ci. Pour bloquer nos adversaires. Ah, il y a des frondeurs. Des frondeurs, ça c'est gênant. On va reculer. Voilà, comme ça on va pouvoir équiper un petit peu ce dont on a besoin. Et là, je vais juste vérifier. Ici. Et il y a un campement amical. Donc on va essayer de le récupérer. Ouais, il y a une cité. Ok, donc on a réussi l'inspiration. Donc ça tombe très bien. Ça nous a fait réussir une quête. Ce qui est très bien. Alors, on avait vu que... L'intérêt de construire un campus. C'est que s'il y a des montagnes à côté. Il y a des bonus. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On peut construire une bibliothèque pour augmenter un peu plus notre science. Et on pourrait faire un jardin suspendu. On va partir déjà là-dessus. Ça c'est très bien. Et dès qu'on le pourra par contre, on achètera... On va se mettre ici. Dès qu'on le pourra, on achètera pas un colon. Mais... Qu'est-ce qui est terminé ? C'est très gentil. Voilà. J'aimerais monter. Combat contre les unités de combat rapprochées. Ça c'est très très bien. Et ça permet de me soigner. Donc mon unité sera utile. Et on pourra venir se battre contre l'unité qui veut se balader par ici. Toi tu vas dormir en attendant. Et toi tu vas te soigner. Il va falloir essayer de conserver nos unités. Alors on a déjà un négociant de ce côté-ci. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Un médecin ne connaissant pas l'astrologie n'est pas digne de son titre. Ah bon, d'accord. C'est bon à savoir. Bon déjà on va tabasser ça bien gentiment. Voilà, lui il va prendre quelques claques. Et on va pouvoir se diriger sur lui. Si on peut. Alors en technologie. Qu'est-ce que l'on peut chercher qui pourrait nous permettre d'améliorer ? Donc on voudrait du militaire. Ça c'est certain. Et pourquoi pas peut-être travail du fer. On donnerait l'espadacin et passerait à la technologie. On passerait à l'ère classique. Ce qui serait plutôt pas mal. On est pour l'instant au même niveau que nos voisins. Donc autant en profiter. Par contre pour construire un colon. Pour acheter un colon c'est... Il faut 320 pièces. Donc il nous faudrait récupérer ce campement. Votre Altesse. Nous commençons à attirer la tension. Oui, oui, oui. Puis nous construisons de quartiers spécialisés. Merci. Donc on a réussi cet élément là. Ah, il y a beaucoup de guerriers quand même. Euh, ici. Ah oui, il l'a récupéré avant moi. C'est ça. Dommage pour moi. Bon, ils ont des guerriers qui les ennuient. Donc ça c'est pas mal. On va pouvoir essayer de partir par là-bas. Qu'est-ce qu'ils sont en train de construire ici ? Oh, ils ont commencé Stone Age. C'est bon à savoir. Bon, on récupère 50 pièces d'or. Ça c'est très bien. Euh, est-ce qu'on a besoin de... Ça fait un peu d'expérience. Pour pas trop de dégâts. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, par contre, par contre. Ça je suis moyen fan. Non, on va partir. Et ils ont commencé Stone Age. Ça c'est bon à savoir. Donc ils vont partir certainement sur de la religion. Euh, la religion qui m'ennuie fortement. Prends-toi ton coup de massue, toi. Ah, il y a des cités là. Et nous, il faudrait qu'on fasse une cité ici. Et qu'on aille voir ce qu'il y a par là-bas. Parce que... Ah, mince. Je risque d'être attaqué par là. Ce qui m'ennuie. Euh, parce que s'il y a des barbares par ici, on n'est pas défendu du tout. Oui, oui, je sais que je veux m'installer arrière. C'est pas défendre le passé avec ces empires qui vont et viennent pour pouvoir prédire l'avenir. Ok. Donc, des gouvernements. Est-ce qu'on peut changer de doctrine ? Oui. Alors, on pourrait avoir plus d'or pour les routes commerciales. Ça serait sympa si on veut gagner plus d'or. Production 50% pour les colons. Euh... J'aimerais beaucoup, mais je préférerais la prendre quand on va commencer les colons. Parce que je veux finir d'abord ma bibliothèque. Mon arbre technologique. Ici, on n'est pas trop mal. Est-ce que partir sur des murailles nous permettrait une défense non négligeable ? Donc, on va partir là-dessus. Et ensuite, on partirait si possible sur la roue. Ce qui serait vraiment pas mal. Et là, par contre, on va redescendre. Venir défendre la cité, c'est trop important. Parce qu'il y a un... Quand on commence à avoir des gens qui se baladent, c'est la possibilité qu'il y ait un camp qui fasse son apparition par ici. Ce qui nous serait vraiment, vraiment gênant. Et là, on aurait même la possibilité de construire une ville ici. Avec qui aurait le vin, le blé. Et les montagnes qui nous seraient utiles pour gagner quelques ressources. Donc, on aurait ici comme zone de construction. Ou on aurait, pourquoi pas, ici ou là même. Et on pourrait faire des choses intéressantes. Mais il va falloir voir à quoi correspondent ces fameuses choses intéressantes. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, un culte doué sur la tradition du désert pour la Grèce. Donc, il y a un campement par là. Maintenant que c'est à peu près sûr. Non. Ok, le jeu qui a décidé de choisir pour moi, c'est très désagréable. Donc, on a vu Stone Age était commencé. Donc, ça ne nous intéresse pas spécialement de le commencer. On gagne 8 pièces d'or. Il nous en faut 360. Donc, j'aimerais bien partir sur les colons. Et si possible, ensuite, les jardins suspendus. Ça pourrait être sympa. Ok. Donc, lui, il vient construire à côté de chez moi. Ça, ça ne me plaît pas du tout. Ça, ça va être raison de guerre. Promotion pour cet homme-là. Déplacement accéléré dans les forêts et bois continentales. Ça, c'est parfait. Donc, s'il m'attaque, de toute façon, il ne fera pas grand-chose. Ils vont fonder une ville par ici, mais c'est beaucoup trop près de chez moi. Par contre, ce qui m'ennuie, c'est qu'ils ont déjà dû faire. Donc, euh... C'est très gentil. Alors, je suis désolé. J'avance un peu vite. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je suis bloqué ici ? Merci. Ok, donc, toi, tu as décidé d'être désagréable. Donc, ça, c'est pas mal parce qu'il faudrait construire une mine de fer. Bon, on a du fer dans le coin, je crois. On va regarder. Et là aussi, on aurait le moulin à eau qui nous donnerait plus de production. Production qui pourrait être utile. Et on n'a pas vraiment de fer, en fait. Le fer, il y en a chez le voisin, mais pas chez nous. Et on aurait besoin de ce fer-là pour avoir des unités et des chevaux aussi. Donc, il faudrait peut-être construire une ville par ici. Pour profiter de toutes les ressources qui sont là et aller vers Stockholm. Ça va être... Il va falloir bien choisir. Il va falloir vite passer en termes de colon. Ouais, il y a un qui est en barbare dans le coin. Ça, ça n'aide pas. Et ok, promotion de disponible. Parfait. Ouais, ouais, ouais. Il va falloir faire une ville de ce côté-ci et une ville de ce côté-ci. Et on bloquera le continent. Alors, on sera entouré de Sparte et de... Et des Portugais... Et des Portugais... Des Brésiliens, pardon. Mais... Une économie forte passe par une main-d'oeuvre forte et instruite. Production pour les merveilles antiques et classiques. Coup d'entretien des unités relatifs. Ouais. Il y a des choses intéressantes. Il y a des choses très intéressantes. Ok, ça, au moins, on le sait. Unité, une promotion. On va lui l'accorder du combat. Et toi, tu vas te soigner. Mettre en mode défensif. Et trois tours avant le prochain colon. Ça, c'est très bien. Parfois, la roue tourne très lentement. Mais elle tourne quand même. En effet. Donc, de ce côté-ci. Le travail dû faire pour avoir les spadasseins. Ça serait sympathique. Est-ce qu'on aurait des gains de technologie ou quoi que ce soit ? Là, du marché. Plateforme commerciale pour faire des gains. Une écurie. Cavalier. Parce que là, je n'ai pas besoin de, pour l'instant, fonder un truc sur la côte. Pas forcément. Construire une mine défaire. Construire un pâturage. Je n'ai rien du tout. Rien de tout ça, en tout cas. Et ça me fait perdre du temps. On va partir sur ça. Et on va voir si on gagne une technologie qui pourrait nous aider pour la suite. Et on va revenir... Ouais, il va falloir fonder une ville ici. On ne va pas avoir le choix. Mais ce n'est pas avant deux tours, malheureusement. Et en même temps, je n'ai pas envie de... Qu'est-ce qu'il y a de merveille à chever ? Jardin suspendu. On a été achevé. D'accord. Estonenne, je serai achevé ici. Donc, ça serait un casus belli pour attaquer Gorgo. Mais ils auront de bons guerriers, je pense. Et nous, il va falloir qu'on colonise de là-bas. On va prendre un tour pour du soin. En espérant que ce colon se fasse attaquer. Normalement, on devrait pouvoir... On va se soigner un peu. En production. On pourrait faire Stone Age, mais on sait que ce n'est pas la peine. Le moulin à eau pour donner plus de nourriture et de production. Parce que pour l'instant, on n'est pas attaqué. Donc, c'est vrai que le rempart n'est pas utile, utile tout de suite. Je vais partir sur le moulin à eau. Pour vraiment faire de la production rapide. Ouais, ils veulent fonder une ville ici. Mais qu'est-ce qu'ils sont carrément sur nos terres, là. Je crois que ça va finir avec une guerre contre... Contre le brésilien. Ça ne va pas faire de pli. Est-ce qu'on a la possibilité de lui dire d'aller voir ailleurs ? Non, je ne peux rien entamer. Je ne peux rien faire. Nous lui avons envoyé une délégation, route commerciale entre nos nations. Il y a plein de choses qu'il apprécie, mais moi, que je n'apprécie pas du tout. Il va falloir que je parte sur du guerrier prochainement. Ok, donc cet homme-là... Ah oui, non, mais ça, ça s'appelle une déclaration de guerre. Dénoncé, oui. Non, il n'y a aucune raison. Tu te mets à côté de chez nous, alors que clairement, c'est non. Enfin, moi, j'appelle ça une déclaration de guerre. On va rester chez nous pour l'instant, mais cette cité-là va se faire attaquer. Clairement. Ok, Baltimore a été fondé. Baltimore a été fondé. Alors, on va partir pas sur un monument, mais vraiment sur un grenier pour avoir plus d'habitation. Ce qui sera très bien. Et de ce côté-ci, sur la ville, ici, gérer les citoyens. Qu'est-ce que l'on a ? De la nourriture gérée. Non, non, la gestion n'est pas trop mal. Non, non, mon peuple s'installe où il veut. Tu vas t'arrêter tout de suite. Si tu veux jouer avec tes petits guerriers, on va pouvoir jouer. Mais à mon avis, tu vas prendre des claques, toi. On va partir sur des frondeurs pour le tour suivant. Ah, vous êtes pire que les sophistes. Ok, d'accord. Donc. Ah, d'accord. Quelqu'un doit se dévouer pour m'empêcher de nuire. Ok. Ok. Donc, ils sont à côté de chez nous. Cette cité sera rasée de toute façon. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à avoir ça à côté de chez nous. On a un eureka, on a une guerre et on est en position. Ok. Donc, de ce fait-là, nous allons partir sur des remparts. Bien sûr, puisqu'il va nous falloir nous défendre. Et on va pouvoir acheter directement un archer qui sera bien efficace. On va pouvoir se mettre en position défensive là-devant. Donc, ils ne vont pas pouvoir nous attaquer comme ils le veulent. Et là, nous, on est en position défensive sur nos terres. Donc, il n'y a pas de problème du tout. On va passer au tour suivant. Ok. Par contre, ils ont beaucoup de guerriers. Défense. Et défense. Là, on est en avantage. On sait qu'on a des bonus si on reste planqué chez nous. Donc, autant en profiter. Ah oui, ils avaient déjà beaucoup de guerriers, en fait. Donc, on a éliminé un guerrier. Deux guerriers. Ok, nous sommes passés à l'ère classique. Le fer ne peut pas être. Bien. Alors,ère classique. Nouvelle quête d'une cité-état. Que veux-tu ? Eureka pour l'équitation. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour l'équitation ? Pour l'eureka de l'équitation. Il nous faut construire un pâturage. Mais ce qu'on n'en a pas pour l'instant. Et ici, on pourrait avoir les tours de siège. Qui nous seraient très utiles pour attaquer... Euh... Ah ouais, mais non. Faut qu'on parte là-dessus. Si on veut l'eureka pour l'équitation, vaut mieux. Et le souci, c'est que là, avec son frondeur, il va nous faire mal sur Baltimore. Ça, ça va être radical. Là, on va se soigner. Là, on va se soigner. Route améliorée. Ça, c'est bien. Nouvelle quête de la cité-état. On l'a compris. Pourquoi il a attaqué notre... Ah oui, il y croit, en fait. Donc là, pour l'instant, on tient bien. Même très très bien. Ça, c'est parfait. Donc, on va pouvoir avancer nos archers et commencer à attaquer Kuri-Tiba. Je crois qu'elle n'est pas si mal placée que ça, cette cité. Parce qu'on aura un port ici par la suite, mais... On pourrait prendre la première cité. Ça, c'est certain. Est-ce qu'on est en capacité ? Ouais, il faudra envoyer cet homme là-bas. Pour faire la pierre de ce côté-ci. Et puis, de toute façon, on va faire encore un... On va pas tarder à s'arrêter pour cet épisode. Donc là, on va se soigner pour l'instant. Et là, normalement, on pourra tirer, se mettre à deux cases de la cité ici. Et tirer sur Kuri-Tiba directement avec des archers dès que possible. Donc là, pour l'instant, Washington n'est pas protégé. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, on a progressé en termes d'unité. On aura bientôt, j'espère, la cavalerie. Ce qui nous permettra d'avoir des chevaux et de pouvoir mieux se défendre contre les unités qui nous harcèlent. On va considérablement augmenter nos unités pour vraiment pouvoir nous défendre au mieux et pour pouvoir repousser nos adversaires. Sparte est une menace au nord. Donc, le Brésil est une menace au sud. Si on prend une première cité, ça nous en fera trois. Et on pourra plus facilement ensuite se diriger vers le sud pour essayer d'écraser tranquillement le Brésil. Donc, sur ce, moi, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, partager la vidéo. Et on se retrouve pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada